Donc voilà, je disais qu'elle a grandi septième d'une grande fratrie de sept enfants et l'amour ne lui a pas manqué du tout. Elle était une petite fille comme toutes les petites filles de son âge espiègle, embêtante, taquine, rosse, comme de cas d'y au pays, et pourtant tenue d'une main de fer par maman et caressée par papa, certainement quand elle se prenait peut-être une petite engueulade, mais les soeurs, les grandes soeurs qui étaient là l'ont accompagnée tout au long de son cheminement de petite fille jusqu'à ce qu'elle grandisse un jour et qu'elle se rende compte que son père était bien décédé ce jour-là et qu'on l'avait quand même tenu à l'écart de ce départ. Parce que tout enfant qui perd son papa à cet âge, ou sa maman, c'était Timoun, avant c'était Timoun, ton petit va jouer, mais on ne lui dit pas ce qui se passe, on ne lui dit pas les mots qu'elle aurait aimé entendre et jusqu'au jour où madame a décidé d'en parler. Elle a décidé d'en parler, Ginette, dans ce livre, « Un merle s'est posé sur la case ». Alors quand elle dit « un merle s'est posé sur la case », nous on se souvient, je dis que j'ai la chair de poule, on se souvient des papillons de nuit qui se posaient sur une maison, sur la façade d'une maison avant et les gens disaient « Oh, on m'a dit qu'il n'y a pas, on m'a dit qu'il n'y a pas, on m'a dit qu'il n'y a pas. » Mais pour elle, c'était ta mère qui est venue annoncer ce départ. Vous suivrez, si vous faites comme moi, si vous lisez ce livre, vous saurez la suite de toute l'histoire. Elle est là et je lui ai déjà dit « Préparons le deuxième tome » parce qu'on finit en genre là, pas qu'on prend les gens, on finit là, faut préparer suite à fin là ça. N'est-ce pas Ginette ? Si tu le dis, mais en fait, j'ai posé les mots, j'ai posé l'histoire, mon histoire, à travers un sujet qu'on peut dire douloureux, lorsqu'on n'arrive pas à mettre des mots, surtout des mots face à un enfant qui perd un membre de sa famille. Ici, dans le récit, c'est mon père. Et il est vrai que dans les années 66-67, la place de l'enfant, est-ce qu'elle y tient ni place, véritablement ? C'est bon, toi, va jouer, sors de là. Les trucs, c'était la place de l'adulte qui était là, surtout autour de la mort. Donc, et en grandissant comme ça, avec ce vide et cette absence de mots, eh bien, à un moment donné, on se dit non, on l'a vécu, on a le droit de dire aussi des choses. Donc, j'ai pris du temps, c'est vrai, mais j'ai réussi à mettre les mots, les choses que je voulais dire et surtout, la mort n'est pas triste, en fait. Mais c'est les mots aussi qu'il faut pour l'accompagner, pour accompagner l'autre qui perd quelqu'un. Surtout quand on a cet âge, on ne sait pas, on voit tout ce qui se passe autour, on voit qu'il est arrivé, on voit qu'on le lave, on voit que les gens viennent à la veillée, on voit qu'il part au cimetière, mais on ne sait pas s'il est revenu ou il va où ? Oui, parce qu'à cet âge-là, donc pour l'enfant, la mort, il ne sait pas ce que c'est. Parce que moi, je me souviens, je disais, bon, papa est en train de dormir, papa, quand il revient de la campagne, c'est moi qui vais chez chez Bassine, là, avec les feuillages pour qu'il puisse avoir un bain de pied. Et là, ça ne se faisait pas. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, là, je parle dans les années 67, aujourd'hui, on sait que nous ne mourrons plus dans les maisons. Ça se passe à l'extérieur. Il n'y a même plus de naissance non plus à la maison. On est systématiquement coupé de ce lieu, de ce lieu, de cet arrivé, et en même temps aussi de ce départ. Parce que pourquoi je dis ce départ et cet arrivé en même temps ? On peut dire aussi cet arrivé et ce départ. Parce que c'est un tout, il y a la vie, tu arrives comme ça au monde et il y a la mort. Mais entre temps aussi, il y a la vie. Et il y a tous les aléas aussi de la vie, même à travers ce que vient de dire votre invité, où il faut aider les autres aussi. Donc, il y a tout ça aussi qui est rassemblé à un moment donné et qui donne vie, mais sachant qu'à la fin, nous sommes morts. Et c'est trouver les mots, trouver aussi comment vivre avec un être vivant, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas aussi, parce qu'il y a des secrets dans toute famille. Et de pouvoir rester debout jusqu'à l'arrivée où il faut partir. Donc voilà, Ginette, le décor étant posé, le livre à merle s'est posé sur la case, est arrivé forcément, parce qu'au fur et à mesure que vous grandissiez, au fil du temps, vous avez ressenti ce besoin de parler du jour où, comme le dit le titre, se met à s'est posé sur la case et la suite, on l'a connue, on a vu que le père était décédé. Alors, comment aujourd'hui, vous vivez cela après avoir écrit ce livre, après l'avoir fait lire à d'autres personnes ? Est-ce que tout ce ressenti qu'on a dans ce livre est passé ? Comment vous reconstruisez, si on peut dire, à partir de cela ? Non, j'avais besoin d'écrire ces mots, parce que mettre des mots sur l'absence de quelqu'un qu'on aime, en l'imprimant cela, ici mon père, quand j'avais 6 ans, il est décédé, mais en tant qu'adulte, on se construit toujours avec un vide. Et j'avais besoin d'avoir des réponses. Et ce livre-là, lorsque le livre est terminé, bien avant de l'envoyer en imprimerie, et je l'ai imprimé, en fait, en caractère, au moins, je crois, au moins près de 38, pour que ma mère puisse le lire tranquillement, parce que ma mère, elle a 100 ans, et j'avais un besoin de lui dire, voilà maman, voilà ce que j'ai vécu. Et vous savez quelque chose ? Elle a versé quelques larmes en me disant tout simplement, Ginette, merci. Parce que nous n'avons pas parlé comme ça, de papa ou, avec d'autres mounes, mais avec ce mounes en moi, on peut toujours, j'en ai tant, poser les mots, pour moi, c'est ça vraiment, qui gens qui vivent là ? Et elle a dit moi comme ça, mais, elle était étonnée de savoir, quand j'avais 7 ans à l'époque, et que j'ai gardé intacts, ses souvenirs, au moins le détail, qui fait qu'à la fin du livre, elle a mis son petit mot, et c'est vrai que l'enfant, lorsqu'un enfant arrive à vivre certaines choses douloureuses, il n'y a qu'une seule chose qui reste parfois, c'est l'observation. Et moi, j'étais plutôt dans l'observation au sein de ma famille, à ce moment-là, et qui fait que j'ai capté, j'ai gardé tous ces souvenirs que j'ai pu retranscrire là-dedans. Mais ce n'est pas seulement la relation fille-père, par rapport à l'absence du père. Il y a tout un volet culturel aussi, parce que les gens ne sont pas avant. Ils ont été baignés, ils ont été faits, après il y avait n'importe qui fait âge, ils ont été attendus 9ème jour, après ça n'était ni 9ème jour, ni la prière, après ni l'emmesse, ni vénéré, après ni 40 jours, après ils ont commencé à jeter, distribuer, mais ils ont été à mon Nakimola. Et ça permettait justement, à l'époque, aux gens de faire leur travail de deuil. Or, aujourd'hui, lorsqu'on regarde, ça ne se fait plus. Déjà, on ne meurt plus chez soi. On meurt à l'hôpital, et on va directement aux pompes funèbres. Déjà là, il y a une sorte, comment je disais, comme si Kayoka, dépouillé ou démoulé. Il y a quelque chose qui nous arrache. On arrache que la société a évolué, parce qu'il y a des règles d'hygiène, il y a des règles sanitaires derrière. Bien sûr, quand une société évolue, il faut évoluer aussi avec. Mais il ne faut pas oublier tout le volet culturel qu'il y a derrière autour de la mort. Parce qu'en tout cas, ni veillé, zizi, pom, 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 a changé, même si papa en était exposé. À un moment donné, on savait, on était à yé, papa en mort. Mais j'avais simplement besoin qu'on me le dise. Mais ça ne m'empêchait pas autour de cette soirée d'adieu qu'on dit, de jouer à zizi, bon, même si on prenait beaucoup de sentis en dos, parce qu'en paté, ça va, mon autre qui a dit, papa chanda, palé chanda, maman chanda, palé chanda, oti chanda, mi chanda. Et là, on ne peut pas montrer, évidemment, on va prendre un coup de sentis. Et tout ça aussi, c'était même dans les veillées culturelles qu'il y a des règles à respecter. Il y a des règles à respecter, et bien il y a des sanctions. Et bien tout ça aussi, c'est à travers la mort, à travers les jeux culturels autour de la mort, il y a des règles de vie. Et c'est tout ça aussi qu'on a raconté à dans ça. Et une manière aussi de dire qu'il faut vivre. Il y a tout panique pour le monde qui est éternel. C'est sûr. Jusqu'à preuve du contraire, pour le monde pour vivre. Pour le monde pour vivre. Quand on dit que c'est vieux, il n'y a pas à confirmer. D'abord, en tout cas, un mère s'est posé sur la case. Ce n'est pas un récit triste. C'est à partir du regard d'une petite fille. qui raconte les choses. ce n'est pas triste du tout. Parce qu'on a sa vie, on a une partie quand même de la vie de cette famille. On a la grande sœur qui va, qui demande à la boutiquière et elle va chercher du pain. Malgré que sa maman lui avait vraiment sévèrement interdit il dit que la grande sœur pour faire plaisir à sa petite sœur va et reviendra. Excuse-moi, pour faire plaisir. Parce qu'à l'époque, les pâtés nipés c'était un morceau patate rôti à la veille. et moi je disais en fait je ne veux pas ça, je veux du pain avec du beurre comme mes autres copines. Donc du coup, il y a acheté la bâtissière et dans le livre, elle t'explique ce qui s'est passé quand elle a été chercher le pain, la réponse de la dame et aussi la réaction de sa maman. Dans ce livre-là, il n'y a pas que ça, il y a aussi l'attitude de la tante avec ces trucs mysticaux, j'ai mité, pas d'ici, fait ça, mité, etc. Donc c'est un livre qui parle de la vie, mais aussi de la mort, mais beaucoup de la vie qu'elle a vécue autour et dans cette famille. Là, il y a des familles qui sont assisées qui ont été passées et qui ont été toujours maman ou maman ou maman et bien ça, c'est vie à timou dans tant longtemps à l'âge de ça. Là, on disait en tant longtemps, c'est pas si en tant longtemps qu'il sert, mais moi, vous vivez-le. Là où il est chaud, tu l'as pas passé pour ça, mais paf, là, on dit maman ou maman. Ça, c'est maman ou maman. Donc, ça, nous avons vécu tout cela et c'est un livre vivant, un livre bien écrit, il n'est pas difficile à lire parce que beaucoup se retrouveront dans ce livre. Un merle s'est posé sur la case de Ginette Zénon et ne vous inquiétez pas, il est déjà qu'à travailler des Zéme-les-les-Basinoyens. Mais en dehors de cela, vous la connaissez dans le milieu du théâtre, de l'organisation de spectacles, etc. C'est ton madame qui est en culture, là. Donc, imaginez-vous le récit de ce livre avec la manière dont on a pour mettre tout sous une forme théâtrale qui fait qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer et on n'a pas du tout envie de pleurer, on a envie de continuer à lire jusqu'à la dernière phrase. Ginette Nukamati. Ah ouais. On donne ton numéro de téléphone si quelqu'un veut se procurer le livre. Oui, oui, 0690 65 93 12. Voilà. Si vous avez besoin de ce livre, envie d'acheter ce livre, n'hésitez pas à l'appeler. Elle répond toujours même si elle ne le répond pas tout de suite. Voilà. Merci. Merci d'être restée avec nous. Merci de nous avoir suivis. Merci à nos invités. C'était donc Raphaël et là.